Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Call of Dragons Les amis, aujourd'hui on va voir tout comme le permis à 1€ Comment bien s'en sortir si on est un tout petit petit low spender dans Call of Dragons Avec 1€ seulement par jour Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous l'avez aussi à droite sur l'overlade raccourci Pas d'excuses les amis pour ne pas nous rejoindre Alors les amis, oui, peut-être 1€ par jour, c'est beaucoup Mais c'est à la fois peu pour ce genre de jeu Certains se disent free player mais mettent quand même quelques euros dans le jeu D'autres se disent middle spender mais ne mettent que très peu dans le jeu L'idée est là de savoir comment optimiser une dépense de 1€ par jour Soit entre 30 et 31, allez 28€ en février, en tour de 30€ par mois dans le jour 1€ par jour, vous allez le voir Ça permet déjà de faire une grosse différence Entre les purs free players et les autres joueurs 1€ apporte beaucoup d'avantages Alors déjà, avec 1€, la question est Où les dépenses-t-on ? Dans quoi il faut investir ? Sachant qu'en plus, avec les premières dépenses On va avoir quelques avantages Alors la première question qu'on va se poser C'est faut-il investir dans le légendaire Lilia, la sorcière des flammes ? C'est la première question qu'on se pose Elle est à 1$ Encore une fois, elle est à 1€ Si vous achetez, je vous invite à faire tous vos achats Je vais me baser en référence sur les achats sur PC Puisque si vous achetez sur Android ou sur iOS Vous allez prendre 30% voire plus de majoration Donc on va se baser sur des achats sur PC Pour 1€, vous pouvez déjà avoir Lilia On est dans notre fourchette Des 30€ par mois Faut-il acheter le premier mois seulement Lilia ? Sachant que si vous ne dépensez que 1€ par jour Il est très peu probable que vous arriviez à expertiser Lilia Pourquoi ? Tout simplement Car pour l'expertiser Il va falloir aller chercher des coffres Des bundles sur le VIP Jusqu'au bundle de VIP 9 Ça va vous prendre énormément de temps Et le bundle, le dernier Qui vous permet d'acheter les derniers jetons Est à 100€ Il est au VIP 9 Autrement dire un petit peu plus de 3 mois 1€ par jour Le bundle de VIP 8 Il a 60€ Autrement dit 2 mois Et après on est à moins d'un mois Mais ça reste très cher Donc est-ce que ça vaut le coup de débloquer Lilia ? Si on ne l'expertise pas Oui ça peut valoir le coup C'est pas le bundle le plus rentable Mais à 1$ Avec les 20 clés qu'on récupère Les gemmes qu'on récupère Les points VIP qu'on récupère Les livres d'expérience qu'on récupère Ouais ça vaut le coup Donc je vous invite à investir dessus Mais si on reste encore une fois Dans l'objectif de 1€ par jour Évidemment je ne peux pas vous conseiller D'acheter les bundles Car déjà arriver au VIP 9 Ça va vous prendre énormément de temps Pourquoi VIP 9 ? Car le dernier coffre pour acheter Les sculptures légendaires de Lilia Et VIP 9 Et puis en plus le gain ne sera pas officiel Mais ça vous obligera à faire pas mal de sacrifices Sur des choses dont vous aurez la nécessité par la suite Donc ce premier bundle là On l'achète Ensuite si on est sur 1€ par jour Dans les autres bundles à acquérir Il y a évidemment dès le début du jeu Le bundle de Permanently Worker Support avoir en permanence Une deuxième file de construction Celui là il est à 5$ Et il faut l'acheter dès le début du jeu Donc 5$ si on est dans notre Donc 5€ Si on est dans notre dynamique de 30€ 1€ par jour 30€ par mois Évidemment on l'achète C'est notre achat de la semaine quasiment Entre lui et Lilia C'est les 2 premiers moves qu'il faut faire Ce premier achat va vous permettre D'avoir encore des gemmes Quelques accélérateurs de construction Et quand on se dit quelques C'est beaucoup d'accélérateurs de construction Et surtout ça va vous permettre D'upgrader 2 files en même temps Je vous le rappelle Ce qu'il faut monter en priorité les amis Il faut viser l'HDV L'hôtel de ville niveau 21 La salle de l'ordre autrement dit Niveau 21 Et après ou en parallèle Vous montez bien évidemment Votre hôtel des monnaies Pour faire de l'or Votre raffinerie de mana Votre fonderie Et votre scierie Car vous allez galérer de dingue En ressources En tant que tout petit free player Mais là déjà Vous faites 2 petits achats Qui sont nécessaires C'est le premier mois C'est ce qu'il faut investir Très rapidement Même si cette deuxième file Si je ne dis pas de bêtises De worker support Vous pouvez l'avoir Pour 5000 gemmes Vous conseille tout de même De mettre 5 balles Ça vous permettra D'optimiser tout ça Et de conserver vos gemmes Bien évidemment Ensuite Lorsque vous allez faire ces achats Vous allez pouvoir accélérer Vos recherches Accélérer Votre évolution Vous allez avoir Différents bundles Qui vont pop Je les qualifierais Je les appellerais De pop up bundle Comme par exemple L'immortal treasure Je vous en ai pris un au hasard Mais il y en a Plein plein d'autres Ce genre de bundle Qui sont là Par exemple L'immortal treasure Il est à 7 euros 6 dollars 99 On arrondit À 7 euros Est-ce qu'ils sont rentables ? Oui Si on fait le cumul Déjà Des 3 bundles Que je vous montre Sur le premier mois On se retrouve À moins de 15 euros On est à moins d'un mois Déjà de dépense C'est des bundles Qu'il faut prendre Je vous les conseille Encore une fois Pourquoi ? Ça apporte Beaucoup d'items Pour pas grand chose Pour disons Un investissement Faible Le but De Farlight Est bien évidemment De vous pousser À faire De plus en plus D'achats Donc pour ça Ils vous mettent Des bundles Très accessibles Qui vous apportent Beaucoup Beaucoup D'accélérateurs De ressources Et donc Pour vous inciter Dans vos achats Dans ces premiers achats Qu'est-ce qu'ils vont mettre en place Ils vont mettre en place Bien évidemment Les 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 cumuls Voilà Les bundles de cumul Qui vous permettent Lorsque vous allez faire Des achats D'avoir Des petits Bonus Des bonus Comme Là Dès que vous allez faire Vos 1000 gemmes d'achat Vous allez récupérer 10 clés 15 heures D'accélérateur générique 30 heures D'accélérateur De recherche 5 millions D'or Et 5 millions De bois Et plus Vous allez faire Des achats Au début du jeu Plus vous allez avoir Le droit A accéder A ce genre de récompense Pour faire des achats Encore une fois Le but De Farlight Est de vous pousser A faire des achats Mais ça C'est totalement Gratuit C'est du cumul C'est encore une fois Pour déclencher Ces premiers achats Exactement Comme l'il y a Qui n'est qu'à 1 euro Le but Est de vous pousser A l'acquérir Une fois Que vous avez fait Ces premiers achats On est toujours Qu'à 15 euros On est dans notre Quotas Mais les bundles Que je vous ai montré Là C'est des achats Uniques Vous n'aurez pas A les faire Tous les mois On va passer Dans les achats A faire tous les mois Dans notre objectif De 1 euro Par jour Soit 30 euros Par mois Maximum Quels sont Les bundles Que je vous conseille D'acquérir Si on est Si on est sur Une dynamique standard Je vous montre Là Sur mon compte Il n'y a pas De bundle Particulier D'event A acheter On est vraiment Excepté celui Du 10ème anniversaire De Lilith Farlight On est vraiment Dans des bundles Standard Donc des achats Que vous pouvez faire Tous les mois Déjà Il faut aller Dans le pack Mensuel Ce pack mensuel Je suis sur IOS Donc vous pouvez Diminuer de 1 euro Les deux achats Pour 2 euros Vous pouvez avoir Le pack mensuel De base Et pour 5 euros Vous pouvez avoir Le pack mensuel Avancé On est à 7 euros Ca veut dire Le cumul des deux C'est une semaine D'achat Oui Je vous conseille Très fortement De faire Ces deux achats Tous les mois Donc Si on se fixe 30 jours par mois Ces deux achats Qui représentent 7 jours par mois Oui Je vous conseille Allez-y C'est très rentable Vous aurez Tous les mois Déjà 1500 et 750 gemmes Lors de l'activation Autrement dit 2250 gemmes Et après Tous les jours Vous aurez 600 gemmes Franchement C'est extrêmement Rentable Ils vous le disent En achetant Un pack mensuel De base Ou un pack mensuel Avancé Vous recevrez Immédiatement Les gemmes Les récompenses Quotidiennes Peuvent être réclamées Après leur réinitialisation A minuit Si c'est Chaque jour Note La période de validité Du pack mensuel Ne peut pas être prolongée Blablabla Les packs mensuels Ne peuvent pas être achetés Lorsque la période de validité Restante Est supérieure A 180 jours Les récompenses Ne seront pas réémises Au cas où le joueur N'aurait pas récupéré Blablabla Donc encore une fois Deux packs Très intéressants Je vous conseille Evidemment De partir Si on doit choisir Qu'un des deux Sur le pack mensuel Avancé Qui est encore plus rentable Que le pack mensuel De base Mais c'est fait exprès Lilith Veut vous pousser A faire le plus d'achats Donc on est toujours Dans notre quota Des 30 euros Là c'est pas classe C'est tous les mois Qu'il faut les prendre Le fonds de développement C'est encore Un achat One shot Et regardez Comme c'est intéressant Le fonds de développement Si vous l'achez 10 balles Donc c'est un peu moins cher C'est 9 euros Si vous l'achetez Sur PC Si vous l'achetez 10 balles Vous allez récupérer Regardez 82 000 gem Au passage Si on va sur le marché de gem 82 000 gem Le plus proche C'est 82 000 gem Imaginez comme c'est disponible Lorsque je fais un premier achat de gem Pour 100 balles Je n'ai que 50 000 gem Donc autrement dit Je vais avoir pour 200 euros 75 000 gem Donc ça vaut plus de 200 euros Sur le fonds de développement Pour 82 000 gem C'est clairement le pack Le bundle Le plus rentable Le plus rentable de tous Donc Ce que je peux vous conseiller C'est d'attendre D'avoir atteint L'hôtel de ville Niveau 25 Pour l'acheter Mais celui-là Est à acheter Il vous pénalisera 9 jours Dans la dynamique De 1 euro par jour Mais ça vaut clairement Le coup Et pour finir Le marché de gem Les bundles de gem pur Ils ne sont rentables Que lors du premier achat Où vous avez Un x2 pour le prix 100 balles 25 000 gem C'est du vol En revanche 100 balles 50 000 gem C'est pas mal Alors sans aller jusqu'à mettre 100 balles Parce que c'est un prix de ouf Mettre 1250 gem Donc 6 euros 5 euros sur PC Pour 5 euros 2500 gem C'est pas mal C'est un bon pricing Ou 1 euro 500 gem C'est aussi un bon prix Mais Que lors du premier achat Pour résumer Ce que je vous conseille de faire Si encore une fois On est dans la dynamique De 1 euro Par jour Le premier mois Ou les deux premiers mois de jeu Vous achetez Lilia Vous achetez Le Worker Support Pack Pour avoir une deuxième file Vous achetez Également Le pack Mensuel Ou les packs Mensuels Évidemment Là on est sur le premier mois Ça fait déjà pas mal Et les pop-up packs Là Vous allez arriver Déjà Au premier mois Ou le premier mois A claquer Votre euro par jour Une fois Que vous avez passé Cette période Pour rester dans les 1 euro par jour Les bundles Que je vous conseille C'est toujours De continuer Avec les packs mensuels Si vous avez déjà fini Le bonus Du marché Du marché Jam Donc les packs mensuels Vous les renouvelez Tous les mois Dans les offres spéciales De grande valeur Ou les offres quotidiennes Au niveau des offres quotidiennes Écoutez Les 3 euros Pour l'offre quotidienne Ouais C'est rentable Mais vous ne l'achetez pas tous les jours Vous l'achetez tous les 3 jours Si vous n'avez plus rien à acheter En termes de bundles Sinon Je vous conseille Au départ Les premières semaines Ou les premiers mois Vous allez avoir Grandement Besoin De ressources Donc évidemment Je vous conseille Soit D'investir Sur Ville de l'espoir C'est pas mal du tout Ou Sur Marché Des conquérants Qui va vous donner Pas mal De stocks Pas mal D'items Qui vont vous permettre De continuer De vous développer Et de faire des armées Vous avez aussi Période de récolte Mais celui-ci Est limité Mais il reste très rentable Regardez En termes de bonus Il reste très intéressant De mon point de vue Regardez Quand d'un côté J'ai 18 x 15 000 De mana Là j'ai 20 x 50 000 Donc période de récolte Au départ Il est très intéressant Ça vous fera un bon stock D'items Une fois que vous n'avez Plus besoin de ressources Mais de mon point de vue On aura toujours besoin De ressources Investissez vos 6 balles C'est une semaine Achetez-le qu'une fois Et que le niveau 1 5 balles encore une fois Sur PC Sur héros du Tamaris Ça vous donne Un jeton Personnalisé Soisissez le jeton De héros Que vous désirez Dans la liste Des héros Légendaires Recrutés Là Il va falloir Commencer à monter Vos commandants Montez vos armées Donc c'est celui Que je vous conseille Regardez Vous en achetez Un de chaque Tous les mois Ça fait 5 balles 5 balles Ça fait 10 balles Le pack mensuel Avec On est déjà On est déjà à plus Deux semaines Dessus Et si vous prenez Un autre pack Par exemple Le fonds de développement Qui va vous coûter 10 balles Et un autre pack De l'offre quotidienne Ou le niveau d'après L'offre quotidienne Vous pouvez la prendre Deux fois On est à notre euro Par jour À nos 30 euros Par jour Et croyez-moi Déjà Rien que ces investissements Là Vont faire Une très grosse différence Sur le développement De vos comptes Un Vous aurez Des commandants D'un très haut niveau Deux Vous aurez Du stock de gem Toujours en permanence Ce qui va vous permettre D'acheter Sur le marché gobelin Les accélérateurs Notamment Mais pas que Ça va vous permettre D'acheter parfois Des items Avec des gem Ou Dans le store VIP Ça va vous permettre D'aller acheter Dans le magasin général Encore une fois Des accélérateurs C'est ce qui est le plus utile Les accélérateurs En équivalent Gem Vous le voyez Moi je les achète Les accélérateurs De huit heures Toutes ces gem Là C'est à ça Que ça va vous servir Et en plus Vous allez pouvoir Claquer vos accélérateurs Lors des events Pour créer des troupes Montez vos troupes Vous ne manquerez pas De ressources Voilà Pour un euro Par jour Comment vous en sortir Et comment monter Votre puissance Au maximum Un euro par jour Ça reste très accessible Alors oui Certains mettent Strictement Zéro euro Dans le jeu Par jour Mais là Un euro Comme le permis À un euro Par jour Ça reste très accessible Et ça vous permettra De faire la différence Sur votre compte Pour 30 euros Par mois Pour un investissement Qui reste vraiment Très modique Et accessible À beaucoup D'entre nous Voilà Écoutez les amis C'est tout Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous sera utile Et qu'elle vous aura plu Si c'est le cas Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas À lâcher un colossal Pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment Très plaisir Et c'est énormément De développement De la chaîne Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner À la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention À vous les amis Et je vous dis à plus Sur Call of Dragons Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo